... On prend une peut-être ? L'autre fois, on était au supermarché avec Boris. Joël, lui, il était resté tout seul dans notre maison pendant qu'on n'était pas là. Puis tout à coup, ça a sonné. Qui c'est ? C'était un type très chouette. D'ailleurs, il a tout de suite prêté son livre magique à Joël pour le rendre heureux. Super ! Joël, il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi gentil. En plus, le type, il voulait le libérer de sa servitude et lui révéler sa puissance intérieure. Ah ouais, d'accord. Pour ça, c'était tout simple. Il fallait que Joël, il abandonne tout ce qu'il avait, même le bidule. Ok, d'accord. Ensuite, il a proposé de l'emmener sur le chemin du bonheur. Joël, il était d'accord, alors il l'a suivi. Après l'autre, il l'a mené à son travail. A l'intérieur, tout le monde était gentil avec Joël. Puis le type lui a fait visiter et il lui a tout expliqué. Il y avait les gens qui comptabilisaient les offrandes des fidèles, les recettes des séminaires, les autres gens qui formaient les vendeurs d'encyclopédies miraculeuses et puis ceux qui préparaient les cadres supérieurs qui allaient infiltrer la bidule corporation. Le type, il lui a dit qu'ils étaient heureux parce qu'ils avaient trouvé les clés du paradis fiscal. Nous, en rentrant à la maison avec Boris, on n'a pas compris. Tout avait disparu. Il restait plus que Joël. Il avait vraiment beaucoup changé. Il nous a dit qu'il s'était libéré de sa servitude parce que maintenant, il était scientoliste. C'était bien joli tout ça. Mais nous, on se demandait ce qu'il avait fait de notre bidule. Il a dit qu'il avait tout donné pour pouvoir libérer sa puissance intérieure et qu'en échange, le type des sectes, il lui avait vendu son livre. Tu me prends ça, débile. Alors, on a libéré toute notre énergie cosmique qu'on avait en dedans de nous. Et c'est vrai qu'après, on se sentait beaucoup mieux. La semaine prochaine. Pendant que nos amis mangeront des pâtes, Monsieur Henry, un heureux actionnaire de la Générale des Pneux, fêtera l'annonce des 7500 licenciements. Ne manquez pas le prochain épisode du bidule.